Et bien bonsoir à tous, c'est Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des jetons d'officier. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de pourquoi il faut économiser ces jetons d'officier. Mais avant que la vidéo commence, un gros merci à toute la communauté pour s'être abonné à ma chaîne et pour interagir sur le Discord. Ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'on construit ensemble quand même quelque chose d'assez grand dans ce jeu. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, il est dans la description de la vidéo. Donc déjà commençons par dire ce que c'est que des jetons d'officier. Donc tu peux les retrouver où dans la partie recruter, ici, tout ce qui est ici. Ici, en gros, les jetons d'officier, même si c'est chacun des noms différents, ils vont te permettre de débloquer des officiers. Ils ont tous des noms différents. Ici c'est les croquis de téléportation, ici c'est les jetons un peu de faction. Ici c'est les jetons standards de Premium, Ultra. Ici c'est Discovery, ici c'est de la série originale. Ils ont tous des noms différents, mais ils servent tous à la même chose. C'est de débloquer des officiers. Et le point comment, c'est que tu peux tous les stocker. Tu peux tous les économiser. Donc, déjà, peut-être avant de les économiser, comment les obtenir ? Le moyen pour moi le plus sûr, le plus durable, c'est les factions. C'est pour ça que c'est important de monter ces factions à au moins 10 millions de réputations. Tu peux voir qu'avec la fédération, je suis bientôt à 300 millions. Je suis en train de poche pour atteindre les 1 milliard pour pouvoir la bloquer. Ça va me prendre encore énormément, énormément, énormément de temps, mais il faut le faire. J'ai clairement passé ce cap des 10 millions. Chez les Klingons, je suis toujours à 10 millions, mais c'est normal. Et chez les Rémiens, je suis à quand même 40 millions. Il faut continuer d'avancer. Tu peux ensuite, tu as plusieurs types. Tu as les tokens. Token, c'est donc les jetons Recru 1, Recru 2, Recru 3, qui est bien plus bas, enfin 4 du coup. Oui, Recru 3, voilà, qui est là. Et Recru 4, le plus rentable, c'est le Recru 4, que tu peux débloquer à 10 millions de réputations. Et c'est celui que je prends journalièrement. Tous les jours, je prends dans chaque faction, chez les Klingons, chez la Fédération, tu peux voir aussi chez les Klingons, je l'ai pris chez les Romuliens, je l'ai pris. Et ça, ça me rapporte 3 000 tous les jours. Ça, pendant 30 jours, ça me fait 90 000 par jour. Retiens bien ce nombre, 90 000 par mois. Tu peux aussi obtenir des officiers ici. Donc ça, ce n'est pas par rapport à des jetons, mais c'est important, tu vas comprendre plus tard, quand je vais expliquer pourquoi il faut les économiser, etc. Tu peux les obtenir ici, et tu peux aussi les obtenir chez les RUG. On a là, oups, c'est bien en dessous, ici. Ok, tu as d'autres manières. Tu as par exemple l'Alliance. Oula, ça ne change pas. T'en attaque l'Alliance. Ici, tu peux en obtenir. Si jamais, en fait, j'ai fait la vidéo avant, mais elle ne me plaisait pas, c'est pour ça qu'entre deux, j'ai dépensé tous mes jetons, etc. Pour obtenir des... Pour obtenir, marquer des points dans les événements et tout, que tu vas voir, d'accord ? Ce n'est pas que je suis ruiné, c'est que j'ai déjà tout dépensé entre temps, et que là, je refais la vidéo. Parce que j'ai manqué des informations. Tu peux obtenir grâce à l'Alliance. Tu peux obtenir par les journalières, d'accord ? Où est-ce que je peux voir ? Ici, tu peux en obtenir... Bon, là, je ne peux pas les faire, tu vois, parce que c'est trop haut niveau. C'est vrai que je t'habille 45, mais tu peux en obtenir ici. Là, je ne peux pas parce que c'est trop bas de niveau, il me semble. Non, en gros, je ne peux en obtenir qu'avec la fédération. Tu vois, je peux en obtenir 30. Avant, c'était 25. Et j'ai déjà récolté l'autre, le minage. Donc, je ne peux pas te montrer s'il y en avait. Mais tu peux obtenir par les journalières, ça, c'est intéressant. Tu peux les obtenir dans certains événements. Notamment, par exemple, là, on a l'événement actuel qui permet d'obtenir ça, qui est un jeton pour les officiers, pour la série originale. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le raffinage, par exemple. Sur le Discovery, tu peux obtenir des jetons pour l'Arc Discovery, en gros. Et je crois qu'il y a aussi, bon, ça, c'est un peu à part, mais les Borg, tu peux obtenir ça pour ensuite promouvoir tes officiers. D'accord ? Mais c'est un peu à part. C'est pour les promouvoir. Ok, donc maintenant, la question, c'est pourquoi les économiser ? Mais surtout, on va expliquer ça en donnant quand les dépenser. Ou plutôt, parce que c'est bien de les économiser, mais il faut bien les dépenser un moment. Donc, il y a deux types de dépenses, on va dire. C'est quand tu es à bas niveau et quand tu es à haut niveau. Mais le principe reste le même, c'est que ça va se baser sur les événements. D'accord ? Alors, moi, j'ai pas mal poche. Le premier événement dont je vais parler, c'est celui-là. L'événement de Solo Libre d'Hourboard, donc le classement solo, où tu marques des points tout simplement en obtenant des plans d'officiers. C'est aussi simple que ça. Un non commun, 10 points. Un rare, 50 points. Un épique, 150 points. C'est aussi simple que ça. Si tu veux faire les maths, tu vois que j'ai 150 000 de points. Donc, ça fait quand même, à coup de 150 points, ça fait du coup 1 000. Voilà. 1 000 officiers, en gros, épiques minimum. Enfin, j'ai pas eu 1 000 officiers épiques, bien évidemment. Mais mélangé avec les rares et les non communs. D'accord ? Qu'est-ce que je conseille pour être premier dans cet événement ? D'ailleurs, cet événement qui est disponible. Seulement, il me semble, je sais plus quel niveau, à partir de quel niveau. Je crois que c'est 28 ou 30 qui est disponible à partir de ce niveau. Qu'est-ce que je conseille pour le remporter à chaque fois ? Et obtenir ces 6 000 de latinium qui sont extrêmement intéressants à mon niveau. Et je pense que peu importe le latinium, cet événement rapporte pas mal de latinium à chaque niveau. Donc, quelle est la quantité que je te conseille d'avoir ? Enfin, la quantité de jetons pour avoir la première place. Parce que c'est vraiment la première place qui nous intéresse. Alors, moi, personnellement, je me base seulement sur les 3 factions et sur les croquis. Ok ? Dans chaque faction, je me dis que chaque mois, je me fais environ 90 000 de chaque. Et avec chaque mois, je peux participer avec mes 90 000 grâce à mes 3 factions qui sont à 10 millions. C'est-à-dire que c'est pas seulement moi qui, en étant level 37, je vais avoir un avantage sur le level 30. Si t'es level 30 et que t'as tes 3 factions, tu peux faire comme moi et t'auras le même nombre de jetons que moi. Peu importe le niveau parce que moi, je prends toujours les 3 000 chaque jour. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à être level 50 ou 30. Si tu prends les mêmes que moi, tu vas littéralement gagner. D'accord ? À part si il y a quelqu'un qui a économisé pendant 3 mois. Mais on veut quand même une source de latinium supplémentaire chaque mois. Donc, moi, je te conseille 3 000. Enfin, dateur de 90 000. Voilà, j'ai dû racler un peu le fond de ma gorge parce que j'avais un chat dans ma gorge. Et ensuite, selon ton niveau, tu vas pouvoir encore dépenser dans des croquis qui sont ici. Typiquement, ces croquis m'ont vraiment aidé. Grâce à eux, j'ai pu obtenir environ 200 coeurs, 200 gorgons, 200 néros. Et du coup, ils les mettre tous max. Là, j'ai pu juste avant. Donc, littéralement, juste avant, je ne l'ai pas encore, mais j'ai pu obtenir 40 plans de cannes et le mètre max. J'ai pu aussi obtenir environ, je pense, une cinquantaine de plans de pike. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller chercher chaque jour ces 300 plans. Enfin, 3 000 croquis pour pouvoir obtenir les croquis de téléportation qui sont juste là. Et ensuite, tu peux cibler quel officier tu veux. Je conseille d'abord Kirk, Corcon, Nero. Et ensuite, tu peux aller chercher Canne, Pike. C'est des bons officiers. Donc, voilà, c'était à peu près tout. Donc, tu peux les dépenser dans cet événement que je viens de montrer à l'instant. Mais il y a d'autres événements dans lesquels tu peux dépenser. Par exemple, pour les plus bas niveaux, je ne sais pas. Il n'y en a pas, d'accord, dans les derniers. Mais les événements d'officiers. Donc, ça, ce n'est pas un événement d'officiers. C'est un événement d'XP, d'accord. Je te conseille de les dépenser dans ceux-là, les événements d'officiers. Parce qu'ils rapportent pas mal, surtout les officiers héroïques, qui se rapportent honnêtement des bonnes récompenses. C'est très intéressant. Autrement, tu as d'autres événements qui sont aussi tout aussi intéressants. Typiquement, celui-ci, d'accord. Tu peux marquer des points en obtenant des plans d'officiers. Certains officiers apportent plus de points. Mais tu peux aussi en promouvant des officiers. N'importe quel officier. Mais il y en a d'autres aussi qui rapportent plus de points. Ceux de la série originale, etc. Et tu as des très bonnes récompenses. D'accord. Je suis troisième actuellement dans mon leaderboard. Et qu'est-ce que je gagne ? 543 millions par style. Ça, c'est très intéressant. 76 de minerais et 22 minerais rares. Je vais essayer de poche pour la deuxième place. Je ne perds rien. Si tout d'un coup, j'ai la deuxième place, c'est tout bénef. Donc, je vais essayer de poche pour la deuxième place, honnêtement. On ne va pas se mentir. Si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Je ne pense pas que je repasserai en dessous du 4. C'est plutôt ça qui me fait peur. 4 à 10, c'est vraiment des récompenses que je n'ai pas envie. Je préfère être vraiment troisième. Et ça, honnêtement, tu as deux choix. Soit tu économises chaque mois et tu relances pour un événement comme celui-ci. Au bout d'un mois, honnêtement, chaque mois, tu peux réussir à prendre la première place. Et chaque mois, tu assimiles le latinium. Ou environ tous les deux mois, tu économises pendant deux mois. Et tu te dis, environ tous les deux mois, honnêtement, à ce rythme-là, ils sortent vraiment beaucoup d'officiers. On a eu les Borg, on a le Discovery. Maintenant, on a la série originale. Et tu attends un event comme ça et tu prends la première place. Et tu te fais, honnêtement, pas mal de ressources. Pas de latinium, mais pas mal de ressources. Alors ça, c'est pour mon niveau. C'est dans mon classement. Mais c'est des très, très bonnes ressources. Ça, c'est à toi de voir. Et c'est tout bénef. Moi, je n'ai pas dépensé d'argent, rien. J'ai juste économisé pendant... Là, encore un peu moins d'un mois. J'ai dû économiser pendant trois... Enfin, deux semaines. Même pas. Non, une semaine. Dix jours, en gros, parce que j'avais 30 000 de chèque. Dix jours. Et j'ai pu prendre la troisième place. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'accord ? J'ai aussi un peu de chance. Parce que j'ai vu un Lucky dans les recrues ultra. C'est-à-dire que j'ai vu 90 Carole. Ça m'a beaucoup aidé. Vraiment beaucoup. J'ai aussi dépensé tous les autres. Quand j'ai dit les 30 000 de chèque, c'était les fédérations. Clagon, Romulien. Mais j'ai pu dépenser, comme je dis, 40 de Cannes. Et environ 50, je pense, de Pyke. Donc, ça aide. Ça aide aussi. Ça, ça aide d'être plus haut niveau, pour le coup. Mais, ouais, en gros, économise. Et ça devrait aller. Et dépense intelligemment dans des événements. La seule fois où je te conseille de dépenser hors événement, c'est si, par exemple, tu as un officier important. Je dis bien important. Pas... Qu'est-ce que l'officier est inutile ? Gonzales. Honnêtement, elle est inutile. Ou Arcadie. Arcadie, voilà. Si il te manque un plan de Arcadie, tu ne vas pas dépenser je ne sais pas combien de jetons d'officier pour l'obtenir. Par contre, si il te manque un plan de Gorkon, Cannes, Nero, Pyke, Moro, Shen, Spock. Même, ou Ra, Azébature, qui sont des bons officiers pour donner de la puissance à ton vaisseau. Évidemment, vas-y, fonce. Voilà. Ou même chez les Borg, 7 sur 10, ce qui est vraiment intéressant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vraiment des bons officiers. Pourquoi pas dépenser ? Mais, avec parcimonie. C'est-à-dire que dès que tu l'obtiens, tu arrêtes. Et tu es de nouveau, tu économises. Ça en vaut la peine. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as d'autres astuces de ce type que je pourrais utiliser, n'hésite pas à les mettre en commentaire et à t'abonner. C'était Dara Manel sur Star Trek Fleet Command.